Bonjour à tous, il est 17h, je fais de la séance du conseil municipal et j'ai besoin d'un secrétaire aujourd'hui. M. Karl, secrétaire. Au niveau des pouvoirs, Mme Frémy donne le pouvoir à M. Gauthier, Mme Charrier donne le pouvoir à Mme Robin et Mme Deschamps donne le pouvoir à M. Thibault. Donc on va passer le registre des délibérations pour signature et je vais vous donner lecture des conventions qui ont été signées entre les deux conseils municipaux. Alors, j'ai signé un avenant d'une décision du 9 novembre 2020 concernant la rénovation et l'extension de l'école de la mer. L'attributaire, c'est Vigneault et Force et l'Architecte, 7500 euros hors taxes. Une décision du 17 novembre, travaux de réflexion de la voirie, des rues, des fleurs à l'îme et l'usine et de la forêt. L'attributaire est Fage Route, montant 138 000 euros hors taxes. Décision du 8 décembre, achat d'un véhicule utilitaire Ben 3,5 tonnes, 4 unitaires Claro Automobiles, pour un montant de 26 571,28 euros. Nous avons des décisions du 4 novembre, nous avons encaissé du groupe AMA 4 326,76 euros. Également du groupe AMA le 12 novembre, 500 euros. Par ailleurs, nous avons mis des recours du matériel, il y a un moteur de 15 chevaux mercurie qui a été cédé à Vendée Marine pour 120 euros. Et vous avez également la liste des ventes sur lesquelles nous n'avons pas préventé. Comme vous constatez, il y en a énormément. 57. Combien il y en a ? 57. 57. Voilà, donc on va attendre que le registre soit signé pour commencer les délibérations. Alors, merci. Dans le PV, on a rajouté les observations que vous aviez faites. Merci. Je ne sais pas ce qu'il s'agit. Merci. 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 Le Conseil municipal, après avoir délibéré, approuve les modifications apportées au budget notissement de Pertuis breton. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Merci. Le point numéro 3, c'est des signes de l'ordre modificatif du Déjà-Ville. 3B. Là, il y en a 3. 3B. 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 Alors, le budget Ville nécessite quelques ajustements de crédit en section de fonctionnement, autre versement de fiscalité 10 000 euros en dépense et en recette 10 000 euros. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a pris le budget primitif de 2020, on avait prévu une taxe de séjour de 250 000 euros. Et en fait, finalement, ça a été beaucoup plus. Donc, comme on doit verser 10 000 euros à l'État, enfin, 10% pardon, à l'État, on est obligé, pour rétablir la situation, de rajouter 10 000 euros au cours. À l'État ou au département ? Au département. Au département. Au département, au département. Donc, pour moi, c'est l'État, le département. C'est pas les différents. Y a-t-il des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Merci. Donc, le 4-1, budget primitif, budget général, budget annexe et budget transport. Alors, le budget primitif, dépenses de fonctionnement. Comme c'était le cas, il y a quelques années, le budget primitif est voté au mois de décembre. Cela a induit que les résultats et les reports de l'année 2020 ne sont pas inscrits dans ce budget primitif 2021. Les prévisions restent encore marquées par l'épidémie Covid-19. Et il sera certainement nécessaire d'ajuster au cours d'année les crédits affectés à certains articles budgétaires, à la fois en dépenses et en recettes. La section de fonctionnement. Le montant du budget de fonctionnement s'équilibre en hauteur de 8 903 200 euros en 2021, comprenant un autofinancement de 1 243 900. Les dépenses. Charge à caractère général. Chapitre 011. Les grandes lignes de ce chapitre reprennent les crédits ouverts de la dernière année « normale », soit l'année 2019. Néanmoins, les crédits alloués aux animations ont été réduits de 50 000 euros et sont retracés dans les articles 61-35, locations mobilières, et surtout 62-32, fêtes et cérémonies. Nous espérons tout de même retrouver des animations estivales quasiment au même niveau que l'année 2019. L'article 61-521, « Entretien des terrains », voit son budget fortement augmenter depuis l'année 2020 en raison de l'augmentation progressive des surfaces d'espace vert à entretenir sur la commune. Chapitre 012. Charge de personnel. Il est prévu une augmentation de 3% par rapport au budget 2020. Dans le budget est intégré la création d'un poste dans le pôle urbanisme, la titularisation d'un agent affecté au service informatique et au parking payant et le maintien d'un agent supplémentaire dans le service de la police municipale. Chapitre 65. Autre charge de gestion courante. Ce chapitre connaît en 2021 une seule évolution majeure sur l'acte 65-888. Charge de gestion courante. En effet, la participation de la caisse d'avocation familiale concernant le financement de la micro-trèche a été modifiée. Cette dernière va recevoir directement ce financement. La participation communale sera donc réduite d'autant. Chapitre 66. Charge financière. La bête des intérêts d'emprunt continue en 2021 en raison du dément d'entêtement de la commune. Les recettes. Chapitre 70. Produits des services du domaine. Sur ce chapitre, il convient de rester prudent pour certaines recettes comme par exemple les encaissements liés au parking payant. Article 70-383. Et les entrées du pôle culturel. Article 70-62. Ces recettes peuvent être affectées par la crise sanitaire que l'on traverse. Chapitre 73. Impôts et taxes. La commune poursuit son objectif de stabilité de la pression fiscale en gelant les taux d'imposition sur les taxes locales relevant de sa compétence. On reste prudent sur la perception de la taxe de séjour en 2021 en prévoyant une recette de 15% inférieure à une année normale. Chapitre 74. Notation, subvention et participation. Les crédits inscrits à l'article 74-78 sont en baisse en parallèle de la baisse de l'article 65-888 précédemment cité. C'est le problème de la carte avec la micro-crèche. Chapitre 75. Hauts produits de gestion courant. Comme sur d'autres articles, l'épidémie actuelle aura une influence sur le revenu des immeubles de la commune, comme par exemple la location de l'ONIS. Y a-t-il des questions sur la section de fonctionnement ? Alors moi j'aurais deux questions. Au 72-18, chapitre 10 du personnel, c'est quoi ce personnel extérieur ? C'est Patricia qui, en fait, elle était en 2020, elle était produite par le centre de gestion. Et donc là maintenant, en fait, elle est en libéral. Donc on n'a plus à rembourser le centre de gestion. D'accord. Deuxième question, au 66-15, on utilise la ligne de trésorerie ? L'intérêt de la ligne de trésorerie ? Il y a des intérêts. Il y a eu 761-12 en 2019. Il y a des amontants de combien de trésorerie ? Ah oui. En fait, il y a une commission de non-utilisation. On ne l'utilise pas, mais il y a, dans le contrat, il y a une commission de non-utilisation, c'est pour ça qu'il y a un petit montant qu'on doit inscrire. Ok, donc il me semblait qu'on ne l'utilisait pas. C'est pour ça que je l'utilisais pas. Mais, voilà, on met quand même des crédits aussi, au cas où on a besoin de l'utiliser, soit vivant. Non, non, c'est possible. Pas d'autres questions ? Nous passons à la section investissement. Cette année, le budget est voté au mois de décembre. Les reports de crédits d'investissement de l'année 2020 ne sont donc pas intégrés à ce budget. Ils le seront lors du vote du budget supplémentaire au printemps prochain. L'année 2021 sera l'occasion de lancer des travaux de nouvelles opérations, comme l'avenue Maurice-Sanson, opération 319, pour un montant de 600 000 euros. Et l'agrandissement de l'école, opération 327. Les travaux de la salle Omnisport se poursuivront en 2021. Le centre technique municipal sera en partie réhabilité. Une intention particulière sera portée à l'équipement de la police municipale. Les travaux de voirie s'élèvent à plus de 420 000 euros et ceux du littoral à 142 000 euros. Sachant que nos travaux de voirie s'ajoutent les 600 000 euros de la revenue Maurice-Sanson. Ce sont aussi des travaux de voirie. Le jardin de la maison Guillot sera embelli pour un montant de 15 000 euros. La gestion technique des bâtiments municipaux sera mise aux normes. Et les travaux dans le site Pierre s'élèveront à 30 000 euros. Ces investissements sont financés par le fonds de compensation de la TVA, la taxe d'aménagement, l'autofinancement dégagé par la section de fonctionnement, 1 243 900 euros, et par un emprunt d'équilibre. Est-ce qu'il y a des questions ? J'ai une question. Le FCTVA, ça correspond à la TVA de quelle année ? Parce que moi, j'ai perdu un petit peu le... Ça a été 2020. Non ? 2020. 2020 ? Oui. Parce qu'à l'époque, c'était 12 ans. Oui, ça ressemble à l'équilibre. Puisque l'année n'étant pas encore terminée, ça reste à l'équilibre. À ce stade, encore à l'équilibre. D'accord. Merci. Y'a-t-il d'autres questions ? Sur le budget annexe, il faut souligner la fin des travaux de la nouvelle station d'éclaration financée sur le budget assainissement et qui fait l'objet d'une délibération d'autorisation du programme. Notre budget d'assainissement s'élève en fonctionnement à 590 000, en dépense 590 000 euros, en recette 590 000 euros. En investissement, 4 467 000 en dépense et 4 467 000 en recette. Avec un emprunt d'équilibre à 3 265 000. Après ça, budget location diverse. Défense, fonctionnement de dépense 89 000 euros, recette 89 000 euros. L'investissement, 30 000 euros, recette 30 000 euros. Mouillage de bateau, fonctionnement de dépense 110 000 euros, recette 110 000 euros. Et en investissement, 24 500 euros, recette 24 500 euros. Le port à sec, fonctionnement 56 100 euros, en dépense, en recette 56 100. En investissement, en investissement 24 500 euros, en dépense et en recette. 56 000! 56 000! Non, 56 000! Ah oui, 56 000! 56 000! Budget commerce et logement, En fonctionnement, dépenses 200 000 0,05, dépenses et recettes. En investissement, 200 000 dépenses et recettes. En budget, le testement perturbe-t-on ? En fonctionnement, dépenses et recettes, 1 052 261 74 et en investissement, 1 059 266 74. Non, il y a un horreur. Non, c'est 200 000. En investissement du budget commercial. Non, le doucement, le doucement, 1 0261 74 en fonctionnement et 1 052 266 74 en investissement. Parce qu'il y a eu des charges de 5 euros. Et en transport, dépenses de fonctionnement, recettes de fonctionnement, 35 000 euros. Dépenses d'investissement, recettes d'investissement, 3 000 euros. Y a-t-il des questions ? Vu l'avis favorable de la Commission des Finances, après cette présentation présentée, le budget primitif 2021, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, adopte le budget primitif 2021 équilibré en dépenses et recettes pour le budget général. Les budgets annexes, insénissement, locations diverses, mouillages de bateaux, corals secs, commerces et logements, lotissement du vertu breton et le budget transport. Y a-t-il des votes contre ? Alors, on ne peut pas, on vote globalement. Oui, vous voulez qu'on vote séparément ? Il y a certains budgets que nous sommes prêts à voter et d'autres que nous abstiendrons ou nous voterons contre. Bon, quels sont les budgets pour lesquels... Ben, vous voulez, moi je peux les en plus à tous les faire, hein ? Non, non, non. Bon, on va vous dire ça rapidement. Dites-nous rapidement ce pour lequel vous votez contre. Donc, alors, contre le budget paracèque. C'est pas nouveau, hein ? Moi, je m'abstiens. Eric, ça c'est exact. Le budget général, nous allons nous abstenir. Non pas que nous ne soyons pas d'accord avec ce qui est dedans, notamment l'investissement. La seule chose, c'est qu'en ce qui concerne l'avenue Maurice-Sançon, nous nous étions engagés lors de la campagne, et nous avons toujours le même sentiment qu'il faudrait effacer les réseaux. On aura une belle route, j'espère, vu ce qui est prévu, ça devrait être une belle réussite. Mais il y aura toujours ces poteaux de travers et ces fils qui pendent partout. Alors, on aurait pu en faire peut-être moins d'un coup et faire mieux. Pour cette raison-là, nous nous abstiendrons. Voilà. C'est tout ? Ok. Vous avez une plus ? Oui, je l'ai dit, hein, votre abstention sur le lotissement du bâtiment 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 du bâtiment. Donc, abstention pour le lotissement, on est d'accord ? Oui, oui, tout à fait. Quatre. Il y en a quatre en abstention. Oui. Donc, on passe au point 5. Point 5, oui. Les APCP. Comme tous les ans, la délibération des autorisations du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment du bâtiment. Les CP antérieurs mandatés 302 528, montant des CP 2021 à 325 000 et CP 2022 à 72 472. L'agrandissement de l'école de la mer et la cantine, montant de l'opération 1,5 million, montant de l'AP 1,5 million, qui sera réparti, qui a été déjà été mandaté 32 940 en 2020, qui aura 100 000 euros en 2021 et 1,367,060 en 2022. Le centre de remède en forme pour 1 million, les CP déjà engagés 864, CP 2021 50 000 euros, CP 2022 500 000 euros, CP 2023 449 136. La requalification du centre-ville à Nîmes-Marie-Sanson, 1 million, total cumulé 1 million, montant des CP 600 000 en 2021, pour la première phase, et CP 2022 400 000 euros, pour la deuxième phase. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Abstentions ? Alors pas sur l'ensemble des APCP. La rénovation de la salle de l'espoir, il faut la finir, il n'y a pas de souci. Agrandissement école de la mer et cantine, ce n'était pas vraiment notre projet, et en plus pour le moment, on ne sait pas trop où ça va. Donc pour celui-là, on s'abstiendra. Le centre de remise en forme, n'ayant pas de programme, difficile de voter 1 million d'euros. Et l'avenue Sanson, je n'y reviens pas, j'en ai parlé juste avant. Donc en fait, vous ne gardez que la salle de l'espoir. Et la situation d'esploration. Ok, c'est bon. On va, on va, on va, on va. Je ne souhaite pas. Là, c'est le tir, non ? Non, c'est bien. Bon, enfin, il y en a, c'est le tir. Vous, vous abstenez, vous, vous m'aurez. Ok. Merci. Donc, on passe aux tarifs municipaux, les droits de place des marchés. Il est proposé au conseil municipal, sur la commission de finances, de fixer les tarifs des droits de place des marchés, comme celui avant le 1er janvier 2021. Donc, en fait, on a pris les... Il n'y a pas eu d'augmentation pour 2020. La dernière augmentation, c'était en décembre 2018 pour 2019. Et là, on propose une augmentation d'environ 4%. Il y a une commission des droits de place. Il y a une qui a été marquée sur le papier. Il y a une commission marché. Mais marché, il ne... Ça n'a rien à voir. La commission marché, elle est là pour décider, avec les représentants du marché, de l'organisation du fonctionnement et de la nomination de nouveaux entrants. Mais... Elle n'a pas de fonction financière. D'accord. Alors, on en compte. Y a-t-il des questions ? Des votes contre ? Des abstentions ? Non, c'est... Exonération de loyers dans le cadre de la crise sanitaire. Depuis le 29 octobre dernier, le deuxième confinement lié à la crise sanitaire impose aux exploitants de restaurants de fermer leurs établissements jusqu'au 20 janvier prochain. Considérant que la commune ou des locaux municipaux font des activités de restauration à l'année, considérant qu'il convient de soutenir l'activité économique sur la commune et notamment auprès des restaurateurs, il est proposé au conseil municipal d'exonérer les loyers de beaux commerciaux exploités dans les locaux municipaux les mois de novembre et décembre. décide d'accorder l'exonération des loyers de novembre et décembre pour les activités de restauration exploitées dans les locaux commerciaux, dans les beaux commerciaux. Autorise M. le maire à signer les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Y a-t-il des abstentions ? On est contre ? Merci. Et le dernier point, c'est le remboursement du spectacle à la nuit de la guitare. En raison d'épidémie de Covid-19, des contraintes qui en découlent, le spectacle à la nuit de la guitare depuis le 23 janvier, compte tenu de son format particulier 4 heures avec un trac, a dû être annulé. Les détenteurs de billets ont été informés de cette décision et invités à restituer leurs billets accompagnés d'un arrive au service culturel avant le 31-12-2020, le remboursement. Donc vous avez la liste des personnes concernées. considérant le détail des ventes, à savoir plein tarif, 15 réservations, 35 places, abonnement, 29 préservations, 30 places, PMR, une réservation, une place, total 45 préservations, 66 places, pour un montant de 2153 euros. Après l'avis favorable de la commission des finances du 7 décembre, le conseil municipal à prendre la main délibérée donne son accord pour le remboursement des billets aux personnes concernées dont le tableau est annexé à la présente délibération. Autorise le maire à signer tout document relatif à cette décision et à prendre toute mesure d'exécution de la présente délibération. Je ne comprends pas par vos votes parce que je fais partie des bénéficiaires. Ah d'accord. Merci. Bien, toutes les questions, les votes contre, les abstentions. Merci. Donc, le point suivant, ça concerne l'urbanisme, le point 9, M. Gauthier, le point 9, 10 et 11, vous parlez de l'urbanisme. Donc, en fait, il s'agit d'acquisition de parcelles. Pardon. Donc, le point 9, ça porte sur l'acquisition de la parcelle qui se trouve derrière la mairie, l'ancienne propriété Moura, là où se situe le pigeonnier. Donc, en mois de juin 2018, le conseil municipal a validé la convention de maîtrise foncière avec, donc, l'établissement public foncier de la Vendée en vue de réaliser un projet de renouvellement urbain. Ensuite, la convention de maîtrise foncière, donc, signante la commune et l'EPF en juillet 2018, précisait les obligations, donc, de la commune, au niveau du rachat du foncier. Donc, en fait, il y a un délai de 3 ans, il fallait, donc, racheter le terrain à l'EPF, sachant que l'EPF nous a une minoration de 25% sur le prix d'achat de ce terrain à base. Donc, la parcelle, donc, qui porte le numéro 850, la CA numéro 850, pour une surface de 924 mètres carrés, un montant de 497 200 euros, donc, en conformité avec l'avis des domaines, auquel il faut ajouter quelques frais, donc, 6449 pour le notaire, 2760 pour les impôts fonciers et 6630 de frais divers. Donc, ça nous fait un total de 504 929,85 hors taxe et donc, en TTC, 506 475 82. Donc, l'amélioration de... comment de... de l'EPF, elle est donc de 127 182,62, ce qui nous porte, nous, l'acquisition à 379 286,20 en TTC. Donc, il vous est demandé, après d'en avoir délibéré, de valider l'achat, donc, de cette parcelle, au prix que je viens de vous indiquer, de décider de confier la vente à maître Laurent TFO, à la tranche sommaire, d'accepter de prendre en charge les frais notariés conséquents à la présente acquisition et donc, d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer les actes authentiques et les pièces concernant la présente délibération. Y a-t-il des questions ? Oui, j'aurais deux questions. OK. La première, à l'occasion de l'achat dans l'établissement foncier, si je me souviens bien, il y avait une délibération qui prévoyait que ce serait Vendiavita qui utiliserait ce bâtiment. qu'en est-il ? Première question. La seconde qui m'inquiète, c'est que je ne vois pas le financement. Alors, on m'a bien dit au Conseil en Commission des Finances que ce serait un report. Or, j'ai regardé les documents que j'ai en ma possession. Il y a un report de 270 000 euros. Alors, je ne sais pas comment on va payer les 119 000 euros. Vous avez peut-être vu dans le budget un investissement où on a mis le complément. Non. Si. Regardez bien. Je ne sais pas le temps. Et la première, concernant Vendiavita, on s'est réunis avant d'ailleurs, plusieurs fois avec Vendiavita et avec Mme Robin. Il n'était pas très chaud à faire l'opération parce que c'était un peu compliqué compte tenu du fait qu'il n'y avait pas beaucoup de logements. La rentabilité ne restait pas très intéressante dans cette opération parce que ça faisait si logement que sinon. Donc, l'objectif, c'est de faire quelque chose de social. Alors, ce sera avec... Il faut qu'on les revoie après l'achat. On va voir et lui demander à Vendiavita ou éventuellement, ça peut être fait directement par la commune. Il faut qu'il y ait que ce soit fait par Vendiavita. Si... On la commence, on le verra. Il y a d'autres structures d'ailleurs que Vendiavita. Alors, et puis, on ne sait pas encore précisément ce qu'on va faire. Le projet peut évoluer également dans le cas social. Et ma question, qu'est-ce qui... Les projets qu'il y aurait éventuellement dans les tiroirs pour ce lieu ? Pardon ? Les idées qu'il faut avoir de... On lui raconte un peu plus... Pour l'instant, voilà, on sait encore que le but initial, c'était de créer des logements pour les personnes. C'était plutôt de créer des T2 pour les personnes seules et de créer des T2, T2, T3, ou des T2 plutôt pour les personnes imprimées modestes qui vieillissent pour les approcher du centre-ville. Voilà. Mais, comme vous savez, on ne l'a pas tout pour vous. Et donc, par-faire de là, on a un tour. Donc, c'est apporté et maintenant, c'est prêt. Et c'est tout pour vous. En 2019, il y a même encore et il a été recité sur le budget primitif. C'est pas un peu de 100 que c'était de 100 000. Sur le report, on était à 260, et c'est 255. Il restait 270 000. Et là, on a dû mettre en 20 000 de moins, non, c'est pas ça ? Mais non, justement, effectivement, sur le budget, 2021, je pensais que c'était avuté, mais je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais vous l'avez oublié. Je ne sais pas. Écoutez-moi, on a l'apporté. Mais il était dans le tableau. Mais il était dans le tableau. Je vérifie. Je vérifie. Je vous... Ok, merci. Dans le tableau que j'ai, moi, ça qui n'est pas là, mais je ne vais pas regarder. Mais normalement, il y avait des compléments. C'était prévu. Quand vous l'avez pensé dans la commission de résidence, il était... Je vérifie. Je vérifie. Je pensais que c'était dans le budget. Et a-t-il d'autres questions ? Dans la télécage, s'il ne se fait pas, on le mettra dans un VM. J'ai retrouvé, c'est que, en fait, dans le report, si je ne me trompe pas, mais je n'ai pas le CA de l'Union, enfin, le report qui me... Il y avait un report sur la propriété de 266 millions. Et pour moi, il y avait aussi un report non utilisé des réintégrations d'ivoiries qui étaient sur les budgets annexes. Vous avez utilisé ça ? Voilà. Pour moi, j'utilisais ce crédit-là. Mais il faut que je vérifie, là. Je n'ai pas le reporting de 20. Oui, mais c'est le plus difficile d'avoir. Il y avait beaucoup plus, là. Il y avait 200... Oui, donc ce sera utilisable. Il y aura même trop, mais je veux dire, ce sera utilisable pour compléter la dépense de la propriété de l'achat. Je ne sais pas, c'est le studio. C'est pour ça, je l'ai séparé. Mais je l'ai séparé. C'est pour ça que je l'ai séparé. Généralement, on a fait de crédits en 2020, là. Je vérifierais quand même. Dans les reports, il y a un million de reports. Et dans ces reports, il y avait une partie qu'on a sortie qui était acceptée par la saison concernant les 1 600 m2 qu'on a mis en forme. C'est l'origine. L'ensemble du terrain avait été intégré dans l'opération de lotissement. Donc, il fallait ressortir. Donc, c'est 300 et quelques milles et 300 et quelques milles que vous avez été vus tout à l'heure. Par contre, on avait également valorisé toute la voirie. la voirie qui, elle, devrait rentrer dans le domaine public et la voirie qui n'avait jamais été valorisée non plus, qu'on a fait valoriser au niveau de la rue des Halles. On a créé une rue qui n'existait pas. Donc, normalement, elle devrait sortir du lotissement pour rentrer dans la voirie. Donc, on avait inscrit en investissement. il y avait 200 et quelques milles euros de mémoire. Le total faisait un peu plus 600 mille euros. Et donc, la perception nous a dit « Ah non, les la voiries, vous ne pouvez pas la sortir de... » Vous ne pouvez pas la sortir. On ne sait pas pourquoi. Donc, on ne l'a pas sorti. Donc, il y a toujours un investissement et elle est en report. Donc, il nous dit, ce soir, je traduis, il nous dit que ces 200 et quelques milles, ils vont les réutiliser en partie pour les affecter au niveau du rachat dans les reports. Voilà, sur la même opération. Est-ce que c'est clair ? C'est très clair. C'est exactement ça. Oui, mais donc, il restera à reporter de gros choses. Éventuellement, s'il y a rien. Oui, parce que, de mémoire, c'était 120 000 qu'il fallait compléter. Oui, c'est ça. Donc, pas d'autres questions ? Il y a-t-il des abstentions ? Quatre. Des mots de contre. Je vous remercie. Donc, maintenant, on passe à l'acquisition de deux autres parcelles qui sont situées, donc, rue du Chômeau. Il s'agit de parcelles qui sont situées dans l'emprise de la rue, donc, qui sont au droit des propriétés. Donc, on vous rappelle que, par délibération, en juin 2086, les propriétaires de la rue du Chômeau avaient décidé de céder pour le franc symbolique la partie de leur terrain appartenant et située dans l'emprise de la rue. Sur les 42 promesses de ventre sur l'époque, seulement 15 actes avaient été signés dès le mois de février 87. Donc, aujourd'hui, dans le cadre des cessions de biens, certains propriétaires sont même encore surpris de s'apercevoir qu'ils sont détenteurs d'un bien à usage public, quoi. Et ce, en dépit des différentes successions et mutations qui auraient pu intervenir. Donc, dans le cadre de la vente de leur immeuble, un messieurs Barré-Serge et Barré-Thierry étant propriétaire de deux parcelles à usage de voiries qui sont situées aux 3 et 18 rues du Chômeau, qui sont cadastrés les ZE 503 et 538 pour une superficie de 45 mètres carrés pour la 503 et 18 pour la 538. Il faut noter que leurs grands-parents s'étaient engagés, eux, le 21 février 1986 à rétrocéder ces deux terrains à la commune. Aujourd'hui, ces deux propriétaires proposent de régulariser cette emprise publique en la rétrocédant à la commune et ce, à titre gratuit, y compris les frais de notaire. Donc, s'il nous a demandé de décider d'acquisition à titre gracieux de ces parcelles et de décider de confier la vente à maître François-Xavier Laguerri, notaire à l'aiguillon sur maire et d'autoriser le maire à signer tous les documents correspondants. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Et enfin, encore qu'une... Là, ce n'est pas une acquisition, c'est une session d'une partie de propriété communale, donc rue du Pertu-Breton. Pour vous la situer, c'est une parcelle qui se situe au rond-point de la Meugette entre la rue du Bautreau et la rue du Pertu-Breton. la commune la est propriétaire de deux parcelles, la 489 et la 490, sur lesquelles il y avait un emplacement réservé pour faire une piste, un espace partagé, cyclable et piétonnée. Donc la société CILSAM, c'est-à-dire le M. Maes qui est la personne qui fait les prothèses auditives, a acheté la propriété qui jouxe ces terrains et donc veut agrandir son terrain de manière à favoriser le stationnement, enfin, les entrées des voitures et la sortie des voitures pour les gens qui vont venir donc le consulter. Donc nous avons négocié un prix d'acquisition à 250 euros le mètre carré, ce qui correspond au prix où il a payé donc l'enquarté de sa propriété et donc on va lui céder à ce prix-là 11 mètres carrés. Donc ça fera un total de 2750 euros. Donc il nous a demandé après en avoir délibéré de donner un avis favorable à la cession de la parcelle 490 et d'autoriser le maire à signer l'acte correspondant. Y a-t-il des questions ? Des abstentions ? Des repontes ? Je vous remercie. Merci. Donc maintenant nous allons passer au retour. M. Broulon, vous allez nous parler de convention avec l'allocation et l'allocation en ligne. Donc le 2 décembre 2016 le conseil municipal avait passé 3 contraires en France-Jeunesse de J avec la cave de la Vendée qui s'est acheté le 31 décembre 2019. Dorénavant, la convention territoriale globale donc la CTG est le nouveau socle de contractualisation entre les intercommunalités des communes et la CAF. Cette évolution embarque de nouvelles modalités de financement. En effet, le bonus territoire payé directement au gestionnaire de services et équipements va se substituer au financement en CEJ arrivait à Échéan. La communauté de communes Vendée sub-Vendée Littoral ayant déjà signé un CTG il appartient à la commune pour bénéficier d'une continuité de financement de signer l'avenant à la CTG avant le 31 mars 2021. Cet avenant 6 juin vous l'avez juste après concerne les équipements et services communaux soutenus dans le cadre de cette contractualisation qui sont la microcrèche et l'eau-loudou et l'eau-tête et l'eau-jeune considérant l'intérêt pour la commune de signer un avenant au CTG avec la communauté de communes sud-vendée littorale et la CAF donc le conseil municipal en avoir décide de passer un avenant à la convention de Vendée et la CAF de Vendée autorise M. le maire à signer les documents correspondants. En fait, nous allons être subventionnés directement par la CAF un peu comme auparavant sauf que la microcrèche comme il était dit tout à l'heure percevra directement la subvention de la CAF et vous allez voir que la suivante ajustera le paiement de la microcrèche à la commune parce que nous sommes en mode PSU donc actuellement nous payons 25 000 euros par communal à la PSU de la microcrèche donc le montant de la CAF se situe à hauteur de 20 000 euros donc un débat de 5 000 euros et la délibération suivante parlera de ça est-ce qu'il y a des questions des abstentions des va-contre on commande ainsi la délibération la délibération suivante concerne la DSP la convention la DSP c'est la DSP voilà par délibération du 15 avril 2016 le conseil principal a retenu la SRF de la copine pour la gestion et l'exploitation de la microcrèche du pôle enfance dans le cadre d'une continue de délibération sociale publique la convention de DSP précisait notamment que la commune percevait d'aide financière de la caisse d'allocation de la bière dans le cadre d'un contrat en France de Genève le CEG est arrivé à échéance au 31 décembre parce qu'il est remplacé par un nouveau dispositif donc la CTG qui sera perçue directement par délégataires ces nouvelles dispositions mises en place à la CAF là donc faire l'objet d'un avenant pour être intégrée à la convention de DSP donc vu la convention de DSP passée et placée à la copine vu les nouvelles dispositions mises en place à la CAF le conseil principal apprend à l'avoir déléré à la convention de DSP pour la gestion et l'exploitation de la microcrèche du pôle en France l'autorisme motionnaire qui est document correspondant il y a des questions vous avez la convention qui est une convention qui porte sur 7 ans donc nous avons nous paierons donc le delta de 5 000 euros à la microcrèche dans le cadre de cette convention la personne directrice de la microcrèche s'engageant à nommer chaque mois le nombre d'enfants qui sont accueillis et que nous pour lesquels nous nous comprimons le temps voilà est-ce qu'il y a des points contre des abstentions je vous remercie et le point 14 Mme Pierre va nous parler de dépénalisation du stationnement payant la gestion des corpus post-stationnement renouvellement de la confonction avec l'enfer taille la loi de modernisation de l'action publique et d'affirmation des métropoles dite pour le matin le 27 janvier 2014 a institué la dépénalisation du stationnement payant à compter du 1er janvier 2018 ainsi l'usager ne reclut un droit de stationnement mais une redevance d'utilisation du domaine public en cas de non-paiement ou d'insuffisance de paiement de cette redevance l'usager ne se voit plus appliquer une amende correspondant à une infraction pénale mais doit régler un forfait post-stationnement FPS dont le produit rentre dans le budget de la commune par délibération du 22 décembre 2017 le conseil municipal a fixé le montant du FPS et ses modalités d'application cette même délibération autorisée M. le maire a signé une convention cycle complet avec l'Agence Nationale du Traitement Automatisé des Infractions en Taille pour la gestion des FPS ainsi en cas d'absence ou d'insuffisance de paiement l'avis de FPS est notifié à l'usager par l'intermédiaire de l'Entaille cette convention arrive en échéance le 31 décembre prochain il est proposé au conseil municipal de passer une nouvelle convention avec l'Entaille pour la gestion des FPS vu la délibération du 22 décembre 2017 fixant le montant du FPS le conseil municipal après avoir délibéré décide de passer une convention au cycle complet avec l'Entaille pour la gestion des FPS et une durée de 3 ans allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 autorise M. le maire a signé des documents correspondants il y a-t-il des questions ? les recours ? les abstentions ? merci alors le dernier point je vais le prendre actuellement la place qu'on appelle Clémenceau on n'a pas de nom en fait il y a la plage Clémenceau il n'y a pas de secours mais cette place que nous venons de réaménager comme vous avez pu le voir qui est en cours de réaménagement on a planté et c'est pas terminé il y a encore des aménagements à faire on souhaite lui donner un nom et on souhaite honorer M. Briand qui est le créateur du groupe Briand aux Herbiers vous le connaissez peut-être le créateur du groupe Briand et des fenêtres je crois Calaï non ? Calaï pardon ? Calaï 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 donc et qui a une maison à la tranche depuis de nombreuses années et toute la famille toute la famille Briand vient depuis pratiquement d'après ce qu'ils m'ont dit 80-90 ans en la tranche sur mer donc on souhaitait l'honorer puisque ce reçu est également président du syndicat national de la charpente métallique et donc on est en vivage de faire une inauguration de cette place quand on pourra il y a un certain nombre de dignitaires qui seront invités en particulier la mère des Herbiers puisqu'il est également aux Herbiers son groupe est aux Herbiers et je suppose que vous connaissez le groupe Briand parce que c'est le plus gros groupe de charpente métallique de France donc on vous propose de nommer cette place Roger Briand un monsieur qui est relativement âgé aujourd'hui et donc qui ne dirige plus le groupe puisque c'est un de ses fils qui dirige le groupe y a-t-il des questions oui j'en avais oui tout d'abord un petit complément d'information monsieur le groupe Briand est le sponsor de Samantha Nevis sur le Vendée Globe très bien je me savais elle mène une action humanitaire dans ce Vendée Globe pour l'opération des petits africains de chirurgie adaptée chez eux en ce qui concerne les chirurgies du coeur malheureusement elle a abandonné oui mais elle est repartie elle est repartie elle est repartie elle est repartie en cours oui en cours oui alors ça c'était juste pour l'information par contre je ne pense pas que nous allons voter pour ce monsieur malgré toutes les qualités qu'il a et ce n'est pas lui qui est visé simplement qu'est-ce qu'il a apporté à la commune voilà la question y a-t-il pas d'autres personnes qui ont oeuvré pour la commune et qui n'ont pas de lieu à leur nom il y en a sûrement beaucoup sûrement mais il faut faire des choix il a apporté pour la Vendée beaucoup et sûrement plus pour la partie la ville des Herbiennes mais on considère que ce monsieur on n'est pas obligé de faire que pour la commune on peut faire également pour la Vendée et parmi les les noms vous avez des rues comme l'avenue Clémenceau qui n'a pas amené Georges Clémenceau il n'a pas amené grand chose à la commune en dehors d'avoir des actions nationales je peux citer de nombreuses rues qui n'ont pas de référence par rapport à la tranche sur mer la tranche le général de Gaulle c'est national il n'a rien fait à la tranche sur mer le général de Gaulle que je tâche je peux en citer enfin j'en ai pas en tête mais vous en avez de nombreuses noms de rues qui en viennent qui n'ont aucune référence par rapport à l'action faite à la tranche sur mer si c'est ça votre argumentaire je trouve que il ne paraît pas tout à fait cohérent par rapport à la démarche on aurait pu l'appeler évidemment Jacques Chirac par exemple obligatoirement c'est vrai ça a été un temps mais maintenant c'est plus du tout vous avez des rues qui regardez le musée Chirac il a été attribué de son vivant à Paris par exemple et le sang de Pompidou a été attribué il est encore vivant on a aussi attribué des légions d'honneur à des personnes qui ont été obligées de la rendre vous allez dans ça quand les personnes sont vivantes on sait qu'elles sont dans la bonne ligne mais après on en peut dévier écoutez vous faites ce que vous voulez je réponds à votre argumentaire je l'entends donc on passe au y a-t-il des abstentions vous avez des votes contre merci après informations diverses donc vous avez dans les informations diverses vous avez le calendrier on vous a mis le calendrier des conseils municipaux pour 2021 et vous avez un certain nombre d'informations concernant le SIDEV et l'Ivaïs que monsieur M. Noulon va nous exposer bien conformément à l'article des 2224 1 comme général des collectivités territoriales monsieur le maire a reçu le rapport d'activité 2019 du SIDEV bon il trouve que je suis également délégué à cet organisme et je remercie aussi donc que vous passez pour le consulter alors bon ce rapport est consultable également en mairie en mairie au bord de la salle du public et on a relevé un certain nombre de chauves notamment les chiffres les concessions d'électricité par exemple alors c'est pour tout le département c'est pas pour uniquement la france 461 742 clients 11 472 km de réseau en haute tension 11 456 km de réseau en basse tension c'est d'autres 220 la distribution de gaz puisque le SIDEV s'occupe de toute l'énergie en fonction que vous avez la partie base les activités du syndicat alors les travaux sur les réseaux électriques et les communications électroniques oui en effet le SIDEV a créé un organisme qui en ce moment travaille pour la figure donc il y a 617 dossiers qui ont été traités 15 millions 5 millions millions d'euros en extension et 23,4 millions d'euros en effacement alors en ce qui concerne l'éclairage public il s'occupe également de l'éclairage public 18 millions 1,2 millions millions d'euros en travaux d'investissement 3,5 millions d'euros en maintenance de fonctionnement et pour savoir il y a 148 809 points lumineux pour la maintenance qui sont en maintenance alors ensuite vous avez des indicateurs financiers dépenses réelles hors résultat 119 millions 4 millions d'euros en recettes hors résultat 119 millions 1,7 millions et l'état de la dette qui correspond à un taux moyen pondéré de 1,44 et l'encours de la dette 13 millions 945 379 1,79 euros voilà alors ce sont les informations on n'a pas à voter puisque c'est un rapport qu'on nous dit et on prend acte de ce rapport même chose pour Trivalis c'est le point suivant alors toujours conformément à un article on nous envoie donc un rapport chaque année avec un certain nombre de choses le rapport je ne l'ai pas là mais il est consultable en mairie aux heures de liberté du public et on a quelques chiffres pour 2019 alors 72% des déchets sont valorisés 46% en cyclage et 26% en compostage 595 kilos de déchets par habitant 247 kilos à la maison et 348 en déchetterie 470 000 tonnes de déchets sont traités en Vendée et la valorisation du recyclage alors on observe quand même une baisse continue des volumes d'ordures ménagères 260 kilos par habitant en 2003 alors qu'on en a pour l'instant 142 kilos par habitant en 2019 donc je ne sais pas si vous avez remarqué mais moi je l'ai remarqué ma poubelle noire diminue alors que la poubelle jaune augmente on peut dire ça comme ça 124 486 tonnes de déchets qui sont compostés soit 157 kilos par habitant et 129 959 tonnes de déchets sont éliminés soit 164 kilos par habitant alors bien évidemment ils essayent d'en éliminer d'en enfouir le moins possible parce que c'est ce qui coûte le plus cher il y a des frais de déplacement etc donc on essaye et on va inciter un petit peu les gens à encore mieux traiter de manière à ce que la dépense baisse d'autant plus qu'il y a un enfouissement voté par l'État double l'année prochaine tout à fait voilà bon alors le bilan financier budget de fonctionnement 2019 alors 53 896 375 euros budget d'investissement 51 390 166 euros résultat global 8 816 575 euros la capacité de désendettement est de 4,43% et l'encore de la dette est bien plus importante donc tout à l'heure il y a 52 millions 027 et 411 000 pour 411 euros voilà alors là non plus on n'a pas à voter ce sont des rapports qu'ils envoient tous les organismes auxquels pour la plupart je vais nous envoie un rapport par année de manière à ce que les gens soient un petit peu au courant de ce qui se passe et pour plus d'informations c'est dans ces rapports que vous pourrez peut-être les questions que vous vous posez donc on n'a pas à voter un contact merci donc le dernier point qui est le 17c je vais laisser la parole à la mme Calvé Calvé alors Terre de Jeux 2024 Terre de Jeux 2024 est initiée par le comité d'organisation de Paris 2024 cela a été en juin 2019 le label Terre de Jeux s'adresse à toutes les collectivités territoriales c'est une structure du mouvement sportif c'est pensé avec les acteurs locaux ce label est créé pour fédérer l'ensemble des territoires autour du sport olympique et paralympique en réponse à l'appel du comité départemental olympique sportif le POS la commune de la Tronche-sur-Mer a déposé sa candidature et est officiellement labellisée depuis le 23 novembre dernier lors de la neuvième promotion du Terre de Jeux 2024 en 2021 nous aurons plusieurs actions la première sera la semaine olympique et paralympique en introduction à cette semaine olympique et paralympique nous accueillerons une exposition sur l'olympisme voilà c'est une semaine qui va s'adresser à un public scolaire il y aura plusieurs moments plusieurs temps forts il y aura des pratiques sportives qui seront animées par le DOS des rencontres de parasport une sensibilisation aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant des outils éducatifs et ludiques la collectivité participera également à l'action environ sport qui aura lieu en avril là ce seront des moments que l'on partagera entre une pratique sportive avec des activités de pleine nature des marches des courses d'orientation et des ateliers beaucoup plus pédagogiques et beaucoup plus axés sur des choses environnementales notamment découverte de la faune de la flore et sensibilisation aux prix sélectifs de toute façon il y aura d'autres actions pendant cette année 2021 et vous serez systématiquement tenus au courant voilà ok il y a des questions alors merci Merci. Donc, avant de lever le conseil, il y a toujours des signataires. Alors, au total, il y avait 600. Il y a 679 colis commandés, comme vous le savez. Il y en a eu plus que d'habitude de commander, puisque d'habitude, il y a le goûter des aînés. Et on compte aux alentours de 400 colis qui sont emportés à peu près à ce moment-là. Cette année, compte tenu de la situation, on a commandé le nombre exact, soit 679 correspondant aux 679 personnes qui ont 75 ans et plus sur la commune. Donc, à midi, on en a envoyé à peu près, il y en a à peu près 420 qui sont partis. Pour l'instant, donc, c'est plutôt plus que d'habitude. On est plutôt satisfait. Alors, maintenant, dans ce qui reste, on leur laisse un mois. Ils vont être déposés à la mairie. Et il va y avoir une communication dans le journal et aussi dans la newsletter pour qu'ils puissent récupérer leurs colis. Soit ce sont des gens qui sont déjà partis en famille, il y en a, il y a déjà des gens absents, et puis il y a peut-être aussi des gens qui ont oublié. On avait parlé d'un portage chez les gens. On en a rediscuté avec M. Kubrick. Compte tenu de la situation sanitaire, ça n'est pas prudent. Donc, on n'ira pas, comme j'avais pu vous le dire, on n'ira pas porté chez les gens. Mais on fait ce rappel et on laisse un laps de temps pour que les gens puissent récupérer leur colis. Voilà. En tout cas, je remercie encore tous ceux qui ont participé à des opérations. C'est gentil. Merci. Donc, je peux lever le conseil municipal, et je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. On se verra les prochaines. Et comme il n'y a pas de public, on ne relève pas la parole, si c'est comme ça.